Je me réjouis d'être parmi vous pour rendre un hommage mérité à toutes les femmes, particulièrement aux femmes du département de l'eau et de l'assainissement. Il me plaît de relever que de nombreuses initiatives sont menées pour lutter contre les stéréotypes et favoriser l'inclusion sur toute la chaîne de valeur de l'eau et de l'assainissement, en particulier pour les métiers opérationnels faisant intervenir les technologies de l'information et de la communication. Je note à cet égard, avec plaisir du reste, que la cellule informatique du ministère est dirigée par une ingénieure informatique. On a noté tout à l'heure aussi l'inspection interne dirigée par une dame. La direction de la gestion et de la planification des ressources en eau a développé un système d'information intégré sur l'eau qui a pour vocation d'améliorer la gestion des données sur les ressources et leurs usages. Je reste en effet convaincu que garantir l'accès à la prise de décision et à la gouvernance pour l'eau, pour toutes les couches sociales, en mettant l'accent sur les femmes et les filles, passe par une capacitation dans ces domaines assez pointus. J'ai écouté avec intérêt votre plaidoyer et le message est compris. Pour les perspectives, je vous demande de vous impliquer davantage et fortement dans la mise en œuvre de la stratégie numérique du ministère qui tire son inspiration de la vision sénégale numérique, afin de renforcer la contribution des femmes dans les projets relevants de la politique digitale interne sur ces différents axes. Le ministère de l'eau et de l'assainissement célèbre cette journée à travers une journée de lutte, mais surtout une journée de négociation. Une journée de négociation pour amener nos confrères, les bras dans les bras, à pouvoir travailler dans la synergie et éviter les stéréotypes qui bloquent la plupart des décisions et qui nous empêchent d'accéder aux postes de direction. Dans la majorité des cas, les femmes sont au bout de la chaîne, occupent en général des postes, comment on l'a dit, aux secours, sont rélégués aux secours. Maintenant, avec cette digitalisation, nous avons de l'espoir, parce que ça nous permettra de gagner beaucoup de temps quand même. À travers, comment dirais-je, les technologies, l'éthique surtout, nous aurons du temps, les femmes auront du temps pour concilier travail et vie de famille. Mais cependant, il y a beaucoup de défis, parce qu'il faudra mettre sur le plan, d'abord du cadre, les lois, les mécanismes, mais aussi l'investissement qu'il faut pour permettre à ces femmes de pouvoir rester à la maison ou rester partout dans le monde et pouvoir jouer le rôle qu'ils ont.